Si tu es haut Je demande de la sorcellerie Du filet de l'oiseau Oui, de la pauvreté Éternel aîné Jésus, je veux marcher avec toi Tu m'as tant aimé, je veux marcher avec toi Moi pour moi, je n'ai plus le pêcher C'est la vérité, mais ta vie ne change pas Ton caractère ne change pas Ton comportement ne change pas Tu as trouvé un sol à Hérola Si tu n'es pas soumis et tout Tu viendrais que non, tu n'es pas soumis à ton mari Et tu viendrais chanter à l'église La soumission est un acte volontaire Ce n'est pas que l'on soit bon monde Tu es soumis à la parole de Dieu Qui te dit de te soumettre à ton mari Parce que tu ouvriais la parole de Dieu Que tu es soumis à ton mari Alléluia Oh, vous êtes là Et les hommes, nous vous êtes Tu dois aimer ta femme Et maintenant, ça n'arrive pas à voir le sentiment Ce n'est pas le sentiment C'est la décision Quand tu viens, tu dois tout donner Quel que soit, tu dois tout donner Un homme qui n'arrive pas à donner à sa femme Ce dont elle a besoin Ce n'est pas un homme C'est un faux Tu avais dit, donne ça quelque part hier C'est une mauvaise C'est quelqu'un qui est mal généreux Ça généreuse, c'est diabolique Ta femme n'a rien à la maison Mais c'est généreuse ta vie de mou Ta copine ou ta chica Ta chisa Tu parles Et là-bas, tu vas l'amener N'importe quoi que tu viens d'admigrer à domicile Dans la maison Je sais de quoi je parle J'ai travaillé à La Rousse J'ai semé à tout vent J'étais d'une générosité Déconservable Mais, nous allons voir Quand il a appris A celui qui m'a appris J'ai vu tout ça comme il a boum J'ai les cheveux blancs J'ai oublié à cause de ça J'aurais même pas encore eu les cheveux blancs Si je fais quelque chose C'est ça D'abord gaspiller Pour aller ultime Alléluia Alléluia Regardez Si Il y a des choses Si tu veux être utilisée par Dieu Etre un instrument de Dieu Pour qu'il finisse en retour Dieu lui prenne soin de toi Et que tu ne manques de rien Un truc de cuisine qui est très bien Dès qu'on a fini l'utiliser On le nettoie, on le range On le reprend On le reprend On le reprend On le nettoie Tu veux que ta vie soit une vie Il faut qu'on dit C'est un instrument de Dieu Alléluia Il dit Écoutez Jean Lui-moi un chapitre Jean chapitre 6 verset 9 Il faut que tu apportes ce que tu as Le miracle c'est Jésus Ce n'est pas toi qui fais le miracle Nous sommes les éditeurs de lui Moi je vais vous parler Il y a quelqu'un qu'on appelle Le Saint-Esprit Qui fribule dans le monde Comme Jésus Il me dit Ce que tu vas arriver à accepter Et ce que je dis Dans la Bible Alléluia Quand je prophétise sur quelqu'un Je donne un délai Et si ce délai là Je peux te dire Que tu vas attendre un an Mais Si quand j'apprends l'Esprit Je me dis Je vois la fin de l'Esprit Ou bien C'est à dire Une conviction telle Que ça n'a rien à voir Avec ta façon de vivre Je reçois ça Je reçois ça Au nom de Jésus Et c'est voilà Où il lit Un des disciples André Près de Près de Simon Pierre Il dit Il y a ici un jeune homme Un jeune garçon Qui a 5 pains d'or Et 2 poissons Mais qu'est-ce que cela veut tant Qu'est-ce que cela pour tant de gens Alléluia Ce n'est pas à toi De valuer ce que tu as Attendez Il y avait 5000 personnes 5 pains de poisson Pour 5000 personnes Ils ont dit On n'a que ça Ce n'est pas possible Alléluia Il ne t'appartient pas D'évaluer ton niveau d'instruction Il ne t'appartient pas D'évaluer ton niveau de fécondité Ce n'est pas à toi De savoir combien d'enfants Dieu t'a mis dans le ventre Ce n'est pas à savoir Si tu peux te marier ou pas Tu n'as pas à t'évaluer Parce que c'est Dieu Qui t'a donné ça Alléluia Si tu es vilain Si tu n'as pas choisi Sinon tu seras là Ou tu aurais pris Le visage Je ne sais pas Alléluia Donc Ce n'est pas à nous J'ai pu dévaluer Ce que nous avons Mais c'est le Seigneur Alléluia Ce n'est pas à nous D'évaluer Mais tu vas Si tu dévalues par rapport A tes repères à toi N'est-ce pas non Ok Tu vas te perdre Alléluia Si tu n'as pas les repères Comme quelqu'un de l'homme lui pourrait dire Si quelqu'un qui n'a pas de père n'a pas de repères C'est pourquoi il se perd Mais si tu es le père C'est la parole de Dieu Tu ne peux pas te perdre Si tu es le père C'est ton père et moi Ou bien elle Ta mère parce que ça rime toujours Père-mère C'est pareil ça rime Si tu n'as pas de mère Pour te repérer Tu vas te perdre Si la parole de Dieu n'est pas là pour te saisir Tu vas te perdre Alléluia Ecoutez Tout le monde doit passer par ces 4 verres Prendre, bénir, briser et donner Nous devons devoir prendre Dieu doit prendre ce que tu as Il doit prendre ton temps Au niveau de la dîme Au niveau de la dîme Au niveau de la dîme Ca c'est chez moi ici Qu'on lève la main un peu Ceux qui ont donné l'argent pour payer le courant de l'église Elle lève la main Vous voyez ? Sauf qu'on a Manna Ramaline Et ses enfants Tout ce monde dans Vous ne pouvez pas te prendre ici Mais vous venez de vous asser Vous êtes dans la clé Vous voyez qu'ils quittaient ça Quand je regarde vos reflens L'autre dit Ca me fait rire C'est ce qu'il m'a dit Je ne m'a dit rien Dieu m'a dit Bâtir moi les maisons Bâtir la maison Les maisons de la dîme Moi j'ai bâtir tes maisons C'est pour ça que partout Je bâtis les grilles Autour les grilles Il y a une petite cité Je construis facilement Facilement Je bâtis les grilles Il y a une cité à produire Si je bâtirais Si tu bâtis mon église Lui bâtir l'église spirituelle Moi je bâtirais mon église Mais je veux dire Le lieu du temple Le lieu du culte Comment la gens faire à ça ? Faire en sorte que tout soit là Que les gens bien adorés Dès que tu as fini Allez En même temps C'est pour ça que Je préviens que je Je préviens tout à fait Abandonner tranquillement J'ai tout ce qu'il me faut Vous donnez les livres Vous êtes bénieux Vous ne donnez pas les livres Vous êtes bénieux Vous êtes bénieux Vous êtes bénieux Vous êtes bénieux Si Dieu vous bénit Qui va vous bénir ? Est-ce que vous êtes là ? Oui Non, moi je vous bénis Ne vous inquiétez pas Alléluia Le deuxième verset Alléluia On a dit Prendre Deuxième verset Bénin Bénin Alléluia Bénin Bénin veut dire quoi ? Bénin veut dire l'élever les yeux Chercher la bonne main de Dieu La meilleure bénédiction qui existe sur la terre c'est ça Regardez Thomas Néhémie chapitre 2 verset 8 et verset 18. Néhémie qui l'envoulait directement à sa vie. Il voulait absolument qu'il meure. Néhémie chapitre 2 verset 18. Et je leur racontais comment la bonne mère de bon Dieu avait été sur moi. Amen. La bonne mère de son Dieu. La bonne mère de Dieu. Alléluia. Lise aussi le verset 18. C'est ça que tu as d'avoir lu là. Lise le verset 8 avant. Verset 8. C'est là devant le roi. Et je leur dis. Vous voyez le malheur. Le malheureux est là où nous sommes. Jérusalem est détruit. Et ses portes sont consumées par le feu. Veuillez. Rebâtissons la muraille du Jérusalem. Et nous ne serons plus dans le corps. Alléluia. Jérusalem est là où il faut savoir que c'est toi, c'est ta vie, c'est ton cœur. Amen. C'est ce qu'il faut savoir. Quand on dit Jérusalem, c'est là où Dieu a dit non, 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 pas les idées de la main. Voyez-le. 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 Il dit que nos cœurs sont tellement dévastés. Nos cœurs sont découragés. Nos cœurs sont touchés par n'importe quoi et tout le temps. Il faut donc rebâtir la muraille. Il faut faire en sorte que notre cœur soit protégé. N'est-ce pas ? Gardes ton cœur plus que tout. Parce que c'est là-bas qu'il y a par la vie ou la mort. Alléluia. Mais il dit que la bonne main de son Dieu est sur lui. Quand la main de Dieu est sur toi, tu es un instrument que tu aimes. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. Il a fait un long voyage pour aller à Jérusalem et aller le bâtir la muraille. Il y a un long voyage pour se repentir, pour dire que je repars avec Dieu. En cours de route, il y a plein de gens qui vont se moquer de toi. Il y a des gens qui vont te ridiculiser. Il y a des gens qui vont te dire, qui vont te railler. Il y a aussi, tu prends ta propre vie, ton propre corps. Il y a des choses. Nous avons beaucoup d'ennemis. La chair. Nous avons également les démons. Nous avons le milieu également. Ces trois éliminations implacables. Laisse-moi. J'ai dit des démons aussi. Donc nous avons tous ces éliminations qui vont t'empêcher de protéger ton cœur. Il y a le monde, c'est-à-dire le cinéma, ce qu'on voit à la télé. Et puis il y a la chair, ce que ton corps ressent. Ce que les gens vont te dire. Il y a des démons, des esprits de tradition, des esprits d'intelligence. Et on se dit, toi aussi tu vas comme ça dans ces écrits de remède qui sont bizarres. Et tu me restes là. Il y a tellement de choses qui vont t'empêcher de retourner un fils à Dieu dans ton cœur pour nous protéger. Alléluia. Donc bénir c'est avoir vécu ici, c'est donner d'une autre valeur à la chose. Regardez. Regardez ici. Quand il a demandé les cinq pains et deux poissons, est-ce qu'on a dit que les pains avaient changé ? Non. C'était les mêmes pains. Alléluia. Donc ce que tu as, recommande-toi à Dieu. Recommande tes enfants à Dieu. Si tu es malade, recommande ton corps à Dieu. Si les gens ont dit que tu es terrible, bien comme tu le penses, recommande ton utérus à Dieu. Recommande ton appareil de reproduction à Dieu. Et s'il vous plaît, si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, vous n'acceptez pas. Il n'y a pas un truc. Il n'y a pas un truc. Jean-Ou, pourquoi tu as seulement parlé ? Je pensais que, comme, comment ça s'appelle, Naman, hein, vous voyez, Naman, elle disait non, qui était l'épreuve. Il est parti de son pays louement là-bas, vous venez par l'Élysée. Élysée lui a dit, va te jeter sept fois seulement, n'est-ce pas, dans le jour-là. Elle dit, quoi, c'est tout ? Je pensais que tu allais invoquer ton Dieu, tu allais me poser les mains, tu allais me tromper dans l'utention, tu allais me faire boire l'eau salée. Je pensais qu'on devait faire les prières, et puis les nevins, et puis on devait faire, je ne sais pas, un jeûne de une semaine. Comme ça, je sais que là, Dieu va agir. J'aime bien la Bible, c'est moi, que j'étais dans la guerre. Ils voulaient que, ils pensaient qu'il y avait d'autres trucs, c'était seulement la parole. Il n'y a pas un truc, je n'ai pas un truc. C'est la parole que j'ai. Je n'ai ni argent de miro à te donner, mais ce que j'ai, la parole de Dieu, la parole vivifiante de Dieu, si je te la donne et que je la reçois, le Saint-Esprit agit chez toi, quand j'ai dit ce qu'il m'a dit de te dire, et que toi, Dieu, sois ça. Sur tes lignes, maintenant, tu es enceinte sur moi sur le nom de Jésus. Les règles-là sont encore venues. Mais je m'en fous, comme il est le cas pour l'Église. Amen, l'Église. Amen, l'Église. Amen, l'Église. C'est l'Église. Seigne-moi l'Église. Je m'en fous, je te dis que tu es enceinte. Oh, mais toi, je dis, tu es enceinte. Tu veux que je te tape ou quoi ? Parce qu'on amène, après avoir quitté l'Esprit, je viens la rachère pour que tu comprennes ça. Après, on amène ça pour l'Église. C'est assez moelle et normalement. J'étais-tu enceinte ? Parce que j'ai dit ce que cette Esprit m'a dit de lui dire. J'ai vu des femmes ayant une foi forte, sa grande-sœur, même père, même mère. Elle a parcouru des Églises. Elle a négligé que sa petite-sœur soit pasteur dans l'Église. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit. C'est toi qui l'invite. Il me dit, mais viens quand même voir mon papa. Il y a un nom que tu lui as donné, on ne paye rien. Et puis la maison, un gars, un flic, un orgueilleux. J'ai le regardé de l'Église. J'ai fait la première convocation pour ouvrir les portes de l'Église. Et lui me dit, n'es pas plein. J'ai dit, je veux que tu viennes seul, pas avec ta femme. Parce que ce que je voulais te dire, ta femme va te le faire. Il est venu dans mon bureau. Un costaud. Ce gars, là, s'il disait qu'il m'a cassé la gueule. Il avait bien m'a cassé la gueule. Mais il est dans le centre. Je suis entouré des Angles. J'ai eu un protecteur. J'ai eu un déployé. J'ai prié pour lui. Il est parti. Il est sorti là. Je lui ai dit, tu es comme ça, 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 ça. Ton petit truc là, je casse ça maintenant. Terminé. Le problème, c'est bien, c'est toi. Je lui ai dit, mais je n'ai jamais dit ça. Je ne peux pas le dire. Je n'ai jamais dit ça à la femme. Je lui ai dit, viens. Je lui ai prié pour lui. Après, maintenant. Je lui ai dit, il est temps. Je lui ai dit, viens. Je lui ai dit, viens. Je lui ai dit, viens. Il savait qu'il était déployé. Je lui ai fait asseoir ici. Mon soeur, quand on va vous bénir déjà, je prends toujours les témoins. Je ne prie pas pour quelqu'un qui t'achète. Après, on va dire, oh non. Même s'il te demande d'amener une option, ce n'est pas mon terme. Tu as mis toi-même. Je prie devant toi. Parce que j'ai déjà été coupé. Il a mis les cieux. Ils sont restés. Il est nourris. Elle a fait de tout reproduire. Elle a fait de tout reproduire. Elle a fait de tout reproduire. Elle a fait de touteéviction au fond de l'Action de Grasso. Parce que c'est ça alors que du ce qui est passe. Et quand je vois la petite fille et on lui a donné le bon nom, le nom divine, elle est jolie, ça c'est l'Egliseur. Aujourd'hui il y a trois enfants, trois enfants. Mais elle a oublié quelque chose, elle a oublié la clé. Que le gars dans les pouces. Alléluia. Noyauté des noyautés, elle a oublié qui ? Elle a oublié qui ? Elle a oublié Dieu. Elle a oublié le Dieu qui l'a mis. C'est pas moi. Elle a oublié sa petite soeur. Dieu est honnête. Il a oublié le front d'action de grâce pour fermer. Parce que c'est toujours ouvert. Je suis à quel verbe ? Maintenant on va finir. Troisième verbe c'est ? Vriser. Thomas Isaïe 53 verset 10. Dieu a pris plaisir à briser son fils. Alléluia. Tu veux servir Dieu ? Oh vous êtes là ? Oui. Vous êtes là ? Oui. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Oui. Tu veux servir Dieu ? Tu veux être réunie ? Viens rejoindre au brisement. Dieu a pris plaisir à faire humilier Jésus-Christ. La bulle est claque. Jésus disait à celle-ci, parce que celle-ci demandait à Dieu. Mais tu ne parles du Père, le Père, le Père, le Père. Non mais tu ne parles. Fé incroyé, mais tu ne parlesHaurt quand tu n'aimes pas. Tu ne parles seeds ? C'est bouillé. Si, quand du Père et elle est quand même estás gliné de venir, il y a des f Jesus. Qu'est-ce que fait que specification ? Quoici ? Père. Tu ne parles être facile, comme ça ? Quoi ? Qu'est-ce que tu as ? Sous-titrage ST' 501 ... 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